Le cinas fait très exactement ce qu'il vaut. Il a fait plus dur ou moins dur que le concurrent. Mais bon, c'est le juge qui départait. Alors le public manifeste bien évidemment une préférence particulière pour Mercedes Pacheco puisqu'elle est espagnole et que vous savez bien que l'île de Porto Rico est hispanisante de culture et de langue. Salto avant, ou rattrapé par le bout des cheveux. Bien, brille poisson. Arrivée, jambes écartées sur la poutre. Voilà, différence d'amplitude dans les seaux par rapport à la petite chinoise. Oui, j'allais vous le souligner, mais qu'est-ce que vous voulez-vous ? Ah, une bonne poutre. Manque un peu de finesse dans l'exécution. de propreté du geste peut-être, mais beaucoup de densité dans le mouvement. Pacheco, pour ceux qui suivent la gymnastique, avait remporté à cet agré les Jeux méditerranéens. Et c'était à Nîmes. Il y a deux ans. Double arrière carpée. Belle sortie. Sortie classique. Oh, groupée souvent, avec une grille parfois, et rarement carpée. Car c'est un petit peu plus difficile à stabiliser. Son entrée en Yurchenko, avec... réussi, hein ? Ça, c'est beau. Et là, sans doute, ça va être le... Salto... Non, riz-poisson. Voilà. À cheval sur la poutre, ce qui n'est pas évident parce que... C'est toujours risqué, hein ? Voilà, le corps se redresse complètement avant d'amorcer les deux tours carpées. Alors, elle est très très forte, cette Mercedes Pacheco.